... Donc, depuis hier, nous sommes dans la région de Saint-Louis. Nous avons rencontré le gouverneur avec qui nous avons eu des échanges et qui nous a fait un tableau déjà assez exhaustif des questions environnementales de la région et ce qui nous vaut déjà une promesse de revenir. Ce matin, donc, depuis, nous avons été accompagnés des autorités administratives et des maires de la zone, du maire de Roncq et du maire de Richatolle avec qui nous avons été donc sur la réserve communautaire, l'actuelle communauté de Toc-Toc. Cette réserve communautaire de Toc-Toc a revécu pour nous une importance particulière parce qu'elle est de l'émanation des populations. Toutes les zones, toutes les réserves ont été des réserves par haute décision d'État. Mais la zone, la zone sur la de Toc-Toc vient d'une concertation des cinq villages qui ont décidé de mettre en commun leur terroir pour créer une réserve. Alors, cette réserve, donc, cela a été agréé par l'État et finalement, la zone est devenue une zone Ramsar, la cinquième du Sénégal. Cette réserve, donc, est d'un point de vue écologique très important et nous sommes venus, donc, pour la visiter avec les responsables du parc pour nous acquérir de la situation de la réserve, de ses difficultés, de ses perspectives et aussi, nous avons pensé que c'est un exemple à offrir aux autres zones du Sénégal. À cette époque où nous avons des problèmes de changement climatique, où la biodiversité est en train de s'approfondir au Sénégal, il est important de préserver nos ressources naturelles. C'est en ce sens, donc, que la réserve est assez importante pour nous. Et la visite nous a permis aussi d'identifier beaucoup de problèmes environnementaux qui sont les mêmes que les problèmes qu'on voit dans tout le delta, notamment la question du Tifa, des herbes envahissantes d'eau, d'eau douce. Ça pose énormément de problèmes ici et je pense que ce sont des problèmes assez importants. De part, donc, sa fonction, cette réserve recèle déjà beaucoup de ressources sur le plan environnemental. Il y a certaines espèces qui sont en voie de disparition. En parlant de ces espèces, on voit de disparition, je pense, aux lamantins d'Afrique. Je pense aussi à la tortue d'eau douce, qui sont des espèces fort heureusement qui existent encore dans cette zone. L'autre aspect, c'est que c'est aussi dans le cadre de la réhabilitation d'un milieu dégradé. Vous avez dû vous en rendre compte. Depuis ce matin, nous étions en train de faire le tour de la réserve. Nous avons eu quand même beaucoup de paysages, mais également beaucoup de ressources. Des ressources sur le plan halieutique, mais également sur le plan de la vie faune. Ce qui démontre aujourd'hui, s'il en était encore besoin, que cette réserve recèle, n'est-ce pas, de beaucoup d'éléments. Cela dit, c'est grâce à cette importance du point de vue écologique que le Sénégal l'a classée dans ce qu'on appelle la Convention de Ramsar, qui est une convention internationale ratifiée par le Sénégal et au sein de laquelle furent antérieurement quatre sites du Sénégal. Je vous parlais du Djout, du Parc National des Oiseaux du Djout, de la réserve naturelle de N'Djahel, de la réserve spéciale de fourne de Gumbel et du Parc National du Delta du Saloum. L'autre chose aussi qui est en fait un fait marquant, c'est que comme initiative locale, la réserve naturelle de Toc-Toc est le premier site communautaire du Sénégal qui a été inscrit sur la liste des sites qui sont classés dans la Convention de Ramsar ou des sites, comme on les appelle, des zones humides d'importance internationale. Règle qualificatif qui désigne les sites qui sont classés dans cette Convention montre à souhait l'importance de leur contribution dans le maintien de la diversité biologique et dans le rôle écologique qu'ils jouent dans la zone pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique et pour le monde entier. Nous sommes dans le département de la région de Saint-Louis depuis hier et nous sommes dans le réseau parlementaire. Nous sommes dans les services des parcs pour visiter les réserves communautaires d'Otoc-Toc. Nous sommes dans le gouvernement et nous avons vu des problèmes d'environnement. Il y a des problèmes de la région, nous avons vu des problèmes d'environnement. Nous avons vu des besoins, Inch'Allah. Nous sommes dans le maire de Ronkho, avec le préfet et les autorités des parcs. Le Bokorma Nankan et le sous-decteur des parcs. Nous avons donc vu des besoins de la réserve. La réserve, on sait qu'il y a des solos dans la région, la biodiversité de la région. Il y a des solos parce qu'il y a des plantes d'eau. Il y a des plantes d'eau qui ont des petits petits. Il y a des plantes d'eau qui ont des plantes d'eau. Il y a desadeurs qui n'ont pas les animaux. Ce qui n'est pas dry. Il y a desstreams. Qui nous dirait, ils ont appelé des plantes d'eau et ils ont lieu de bien éveiller. Mais ceci, nous c'est la douce, les plantes d'eau, pourkick'simenter dans ce domaine, on se souviendront vous dire qu'elles travaillent que à l'ئbe du mariage. Je Подgèmne ces plantes l'arrière. Concentre que la fenêtre est où les plants d'eau ne font�ler yuced. Si ça n'a pas besoin de faire ça, il faut que la gareve soit C'est ce qu'on a fait. 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 On a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour avoir vu le Sénégal. C'est ce qu'on a fait étonnant. Nous sommes tous les députés, depuis que nous avons travaillé par le Gouverneur, depuis que nous avons travaillé par le Gouverneur. Les gens nous parlent aussi. Les députés nous parlent aussi de ce qu'on appelle les députés. Ils nous parlent aussi de ce qu'on appelle les députés. Donc, personne ne connaît nous, madame Mélanie, que vous avez l'air de vous. Mais, il y a un seul, il y a un seul. Il y a un seul, il y a un seul, il y a un seul. Il y a un seul, il y a un seul, il y a un seul. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501